Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour le 8ème épisode de nos aventures sur Subnautica Below Zero. Alors il s'est passé énormément de choses entre le 7ème épisode que j'ai tourné que vous avez vu précédemment et ce 8ème que je suis en train de tourner, j'ai beaucoup joué au jeu, j'ai beaucoup farmé, j'ai préparé plein de choses et j'ai beaucoup d'objectifs à vous montrer aujourd'hui. Alors ça ne va pas être évident, ça risque d'être un épisode un petit peu plus long, mais déjà beaucoup de changements au niveau de la base. Donc les casiers, les nouveaux casiers, tout ça, je vous l'avais montré, j'ai notamment farmé un peu de titane grâce au détecteur de minerai qui s'avère très pratique. Du diamant, je suis full et j'en ai encore d'avance ailleurs. Pareil pour le lithium, je suis bien en lithium et j'ai commencé à trouver aussi du nickel. Alors le nickel, il se trouve tout simplement dans une zone que j'ai déjà visée. Alors tout ce que j'ai fait hors caméra, j'ai fait beaucoup de choses, de découvertes notamment, mais j'ai fait que des zones qu'on avait déjà fait en vidéo. Donc il n'y a pas de nouvelles zones que j'ai visitées sans vous, pour une première fois, je n'ai pas fait ça. Donc là ici, vous avez le surstock, donc vous voyez j'ai du lithium, du diamant, de l'argent, toujours un peu de cristal et un de titane. Ici, j'ai tout pour les crafts, voilà. J'ai aussi commencé ici à mettre la station de modification, donc on va faire justement ensemble. Titane, diamant, plomb. Alors, j'ai farmé justement beaucoup de lithium et de diamant pour pouvoir faire tout ça. Plomb et titane, je crois, il nous a dit. Et un circuit intégré, pardon, je ne l'avais pas vu. Alors normalement, j'ai tout prévu dans cette armoire. Et on est parti. Ça, c'est la première chose. Avec ça, déjà, on va se débloquer des nouveaux crafts. Des crafts que je ne pouvais pas faire, en fait, pour le moment. Notamment le nouveau couteau. Il va me falloir une pile. Alors la pile, on va la prendre là. Donc je vais déjà avoir mon nouveau couteau. Ça, c'est une première chose. Ça, on peut le faire. Il va venir remplacer l'ancien. Voilà. Ensuite, le réservoir à très haute capacité. Donc là, il me faut 4 lithium que je vais prendre aussi derrière, parce que les crafts dans cette machine, je ne les avais pas prévus. On va aussi, du coup, s'enlever ça. Surtout, du coup, on va pouvoir respirer beaucoup plus longtemps. Donc pour l'instant, on respirait à... Je ne sais plus trop combien. On va regarder. On respirait à... Je crois que c'était 135, parce que le temps que les jauges switchent... C'est ça, 135. Et du coup, maintenant, on va basculer sur du... On va voir ça. Bim. Il s'est équipé tout seul. Ok, il n'est pas full. Je remonte. Déjà, on est au-dessus. Mais il n'est pas full. Alors, on passe de 135 à 225. Donc on gagne 90. Ça, c'est plutôt bien. Et après, il y a d'autres petites choses qui m'intéressent, mais je ne sais pas si on va pouvoir les craft. Donc ici, on a l'amélioration de profondeur MK2 de l'aquatracteur, que je ne pourrais pas faire. L'amélioration de profondeur MK3 de l'aquatracteur, encore moins. Il faut du distance. Je ne sais même pas d'où ça sort. Par contre, j'ai le nickel. Et le module de profondeur MK2 pour la combinaison prone. Et je n'ai pas de distance. Donc je ne peux pas le faire non plus. Très bien. Donc pour l'instant, il faut savoir que sur l'aquatracteur, je n'ai pas de modifications à part le truc de défense. Voilà, je n'ai même pas le MK1. Donc un des objectifs sera peut-être de faire le MK1 déjà. Donc le MK1, si on vient ici, c'est un lingot de plastacier et deux verres émaillés. Alors j'espère que je ne vais pas pomper. Je pense que je vais pomper dans les ressources là, en fait. J'ai prévu pour autre chose. Alors, on va commencer les loulous par... Parce que j'ai complété beaucoup de plans qui me manquaient. Et en farfouillant dans les mêmes zones, je suis tombé sur des nouveaux plans. Et notamment, je vais vous montrer ça... Alors ici. Voilà. Donc voilà tout ce que j'ai découvert de nouveau. Parce qu'on va compléter aussi tout ça là. Vous voyez qu'il y a beaucoup de points d'intérêt qui se sont rajoutés. Que je n'avais pas à la fin de l'épisode 7. Vu qu'à la fin des épisodes, on va essayer à chaque fois de mettre ça à zéro. À part les balises, parce que ça ne veut pas s'enlever. Mais voilà. J'ai débloqué complètement l'aquarium. J'ai trouvé l'amarrage. Et surtout, je l'ai terminé. J'ai trouvé... Et je l'ai terminé le... Donc l'équivalent, je pense qu'on aura une station de craft à l'intérieur. Et j'ai fini le module du lit. Donc déjà, à notre aquatracteur de base, on peut rajouter 4 modules. Sachant que celui-ci doit se trouver, je crois, à la fin. Voilà. Et qui nous permet d'emmener notre brown avec nous. Ça, c'est juste énorme. Ici, c'est un module fixe de l'aquatracteur permettant de fabriquer des outils de l'équipement. Ici, c'est un aquarium. Voilà, pour être comme dans un aquarium. Et ici, c'est le module de lit. Qui nous permet de faire dodo. Et enfin, le dernier, le stockage. Donc là, on a un espace de stockage, j'imagine. Donc, c'est même pas 4, c'est 5 wagons qui vont venir se rajouter à l'aquatracteur. Alors, dans les commentaires du dernier épisode qui est sorti sur la chaîne, mais c'est pas le 7. On m'a dit, on m'a relevé que c'est vrai que l'aquatracteur ne semblait pas terrible, terrible. C'est pas totalement faux. Mais avec tout ça qui va se rajouter, je suis en train de me dire que voilà. Je vais poser ça. Je vais poser... J'ai besoin d'un peu de tout, là. Alors, je peux déjà en faire 3. Donc, on va aller faire un par un. Déjà, j'ai beaucoup de choses à faire à la base. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai fait aussi au niveau de la base. J'ai fait des modifs. Mais je vais faire ça. C'est juste par rapport au truc de profondeur. Je suis patient de mon coup. Donc, on va commencer avec le module de stockage que je voudrais avoir juste derrière, en fait. Donc, qu'est-ce que je peux le faire ? Stockage, oui, c'est parti. On n'a pas de chance. Il fait dégueulasse au niveau du temps. Oui, c'est pas grave. C'est juste la température qui descend plus vite. Ça se craft. C'est fini. Et donc, ça, logiquement, on peut aller le coller à notre... Alors, attendez, je vais aller chercher celui-là. On va le mettre un peu plus proche. Voilà. On va se mettre genre... Ici. Ok. Déjà, je ne peux pas rentrer dedans pour le moment. Parce qu'il n'est pas relié au truc... Ah, si, je peux. Ok. Donc, on a un, deux... Alors, on a deux casiers de 12, un casier de 3, 6, 18, et deux casiers de 3, 6, 9, 12, 15. Donc, 30, 54, on a 72 rangements possibles. Ok. Et donc, toi, normalement, je t'attrape là. Je viens te mettre ici. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Et voilà le premier module. Alors, on va faire un second. Alors, à la suite, je voudrais... Le craft. Si je peux faire le craft. Je ne peux plus rien faire. Il me manque du plastacier. Ok. Donc, il faut que j'aille chercher les ressources. Désolé. Je ne pourrais pas tout prendre en un coup. On va utiliser ça. Je ne peux pas tout prendre à nouveau. Je vais poser ça. Il me faut la pile aussi, logiquement. Voilà. Alors, je veux le module de craft. Fabrication. On va tous les crafter, les accrocher. On fera une visite à la fin. Ça, on le pilote. Et on va le mettre ici. Ça va être génial. Ça va être génial. Ensuite, je veux le dodo. Alors, le lit. Le lit. Ensuite, on fait l'aquarium. Et donc, on termine par le truc d'amarrage. Ça va être super. Il va falloir que je l'avance. Alors, attendez. Hop. On vit ici. Ah oui. Et maintenant que je peux rentrer dedans, on ne se met pas directement au poste de pilotage, du coup. Ok. Et on voit les wagons d'indiqués avec leur barre de vie chacune. Ok. Et à chaque fois, il faudra faire ça maintenant, dorénavant. D'accord. Ok. Alors, ensuite, on a dit... Donc là, j'ai fait l'aquarium. C'est enfin meilleur temps. Alors, l'aquarium, c'est celui-là. Alors, là-bas, c'est pareil. Je me demande bien ce qu'il y a. Ça ne doit pas être anodin, cette forme-là. Ok. Le quatrième. Ça va être très long, au final. Et on termine avec ce qui va nous permettre d'emmener le crown. Ah, ma rage. Il se met à la fin. Et si je ne dis pas de bêtises, on peut les détacher. Putain, mais il refait une tempête, sérieux. Et si je ne dis pas de bêtises, donc, on peut les détacher, en plus. Les wagons. C'est superbe. L'aquarium, c'est trop beau. Alors, le crown, je me demande comment il va venir se fixer, mais on verra bien. Est-ce qu'on peut rentrer par l'arrière ? Non. Il doit se fixer à l'arrière, en fait. Alors, petite visite. Donc, module de stockage. Module de craft. Voilà. Et je peux faire... Ah, l'amélioration de profondeur. J'avais prévu les compos pour. Impeccable. Nickel. On a encore un petit stockage, ici, de 12. C'est pas dégueu. Ok. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est le dodo. Ok. J'imagine que la banquette se déplie. Là, on peut placer une image. Donc, il faut avoir pris des photos. Et ça, je ne sais pas trop. On dirait un jukebox. Ok. Alors, ça, je vous le montrerai aussi à l'intérieur de la base. Ici, le module aquarium. Magnifique. J'imagine qu'on peut mettre des poissons. On peut y mettre des poissons de chaque côté. D'accord. Et enfin, le module pour amarrer le prone. Ah, et... On peut sortir d'ici. D'accord. Parfait. Donc, les loulous. Ensuite. J'ai presque envie de... On va sortir le prone. Et on va le fixer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Après, je vous montre la base. Alors, j'ai trouvé, hein... Je ne sais plus si j'en avais parlé. Mais en fait, à partir... C'est normal qu'ils se mettaient en sens inverse par rapport au mur. Parce qu'en fait, ça a fait un renfoncement. On peut... Alors, je ne sais plus si je l'ai montré dans l'épisode précédent. Du coup, on peut utiliser un fabricateur qui vient se fixer. Et puis, on peut modifier les couleurs, tout ça, du... De l'engin. À volonté. C'est plutôt cool. Alors, il est où, notre... Il est là-bas. Génial. Et on peut transporter le prone. Waouh ! Nickel. Alors, les changements dans la base. Avant qu'on parte un peu... Bah, faire ce que je voudrais faire. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Mais on verra bien. Je récupère tout ça. Qu'est-ce que j'avais encore à faire ? Parce que j'ai prévu beaucoup plus de choses que ce que j'avais prévu au départ. Ça, on ne peut clairement pas le faire. Ok. Je ne sais pas trop. Alors, déjà, dans les coursives, j'ai mis... Voilà. Par rapport au couloir d'où on va, j'ai mis des petits panneaux. Voilà, tout simplement. Donc, ici, il n'y a rien qui change, par contre. C'est... Voilà. Ici, par contre, j'ai fait... Ah non, ce n'est pas là que je l'ai fait. Ah non, je ne l'ai pas fini, d'ailleurs. C'est de l'autre côté que je l'avais mis. C'est juste une sortie. Et donc, ici, j'ai fait de la déco. Voilà, j'ai mis le seul poster que j'ai pu récupérer. J'ai mis des enceintes. Voilà. Des petites étagères où j'ai posé mes deux seuls objets que j'ai pour le moment. Le petit boulier, ici. Le bureau. Les poissons. Ça, je vous l'avais déjà montré, mais j'en ai rajouté, voilà, ici. J'ai mis la table. Le jukebox. Et justement, on trouve, en fait, des CD à mettre dans le jukebox. Donc, on peut jouer de la musique. Voilà. Premier morceau. Deuxième morceau. Et troisième morceau. J'en ai trouvé deux. Donc, il y a un morceau de base. Et c'est ce qu'on peut lancer aussi, du coup, dans l'aquatracteur. J'ai mis des petites banquettes. J'ai mis, donc, une poubelle. Alors, la poubelle, ça permet de détruire des objets plutôt que de les jeter dans l'eau à l'extérieur. Et ceci, c'est le cyclotron qui m'a demandé un cube d'énergie. Donc, c'est un craft que j'ai trouvé aussi hors caméra, le plan. Et ça m'a permis, en fait, de récupérer des compos, des crafts que l'on a fait. Alors, j'ai voulu des des les fusées éclairantes, mais on ne peut pas. Et j'ai voulu des autres choses, mais on ne pouvait pas non plus. Mais sinon, en fait, ça marche comme ça. Vous mettez ce que vous voulez des, et ça vous dit ce que vous allez récupérer en compos. Voilà, tout simplement. Alors, justement, vu que je suis dans mon inventaire, vous voyez que j'ai ceci, qui est nouveau. C'est le manchounet espion et la télécommande du manchounet. Et c'est d'ailleurs l'une des premières choses que je vais vous montrer. J'ai fait une petite machine à café, le jukebox, je vous l'ai montré. Enfin, voilà un peu mon petit chez-moi. Voilà, tranquillou. Donc, on part ici. Je ne crois pas avoir à manger sur moi. Je vais reposer les compos, parce que ces compos doivent certainement servir à autre chose, mais je ne me rappelle plus à quoi, pour les craft. On doit mettre ça sur le MK1. Et on va partir. Il va falloir que je remette en route la balise. Et là-haut. Par contre, on ne pourra pas se faufiler partout, du coup, avec ça. C'est l'inconvénient. Et je veux mettre... Voilà. Nickel. On peut descendre à 300 mètres. Ok. Donc, la première chose que je veux faire... Alors, maintenant, je vais virer, par contre, c'est tout ça. J'en ai plus besoin. Voilà. On est parti. Je vais remettre en place une balise. C'est la balise de farm. Et du coup... On est parti. Je vais tester le truc de défense. Parce qu'en fait, il faut le sélectionner avec un. Et en faisant le clic gauche, on peut l'activer si jamais on nous attaque. Alors, vous voyez, là, la grosse bête, Alain, qui est un... Il pourrait venir nous... Voilà. On peut lui faire ça, en fait. Comme ça, il nous fout la paix. Ça se recharge plutôt vite. Alors, par contre, ça doit pomper sur l'énergie. Donc, il faut faire gaffe. J'ai remis, d'ailleurs, une batterie neuve. Parce que j'ai trouvé des batteries en refarmant les choses. D'ailleurs, petite anecdote. J'ai trouvé le grappin. Que j'avais oublié de farmer dans la balise que j'avais nommée pour l'épisode Objectif 7. Qui était dans les précédentes épisodes. J'avais oublié de scanner les bras du braun. De là. Qui s'appelle la foreuse, en fait. Ce qui est un petit peu dommage. Ah, j'ai pris des dégâts à l'arrière. Ok. J'ai un truc qui est venu taper. À l'arrière. Alors, il faut que je vienne ici, je crois. Je ne sais plus où est la baie d'amarrage. Ça va être compliqué de tout vous montrer en 45 minutes, une heure. C'est bon. On va se mettre là. Hop. Alors, le but, pour moi, c'est de retourner à l'antenne. Mais de redescendre par le chemin. Alors, rappelez-vous. Le petit espace, en fait. Où je n'avais pas la possibilité d'aller. On ne peut pas s'accroupir dans le jeu. Et il y avait des diamants derrière. Et je ne comprenais pas comment ça se faisait. Qu'on ne puisse pas les récupérer. En fait, j'ai trouvé la réponse avec le manchounet. Et sa télécommande. Le petit robot. C'est un petit robot qu'on va à première vue pouvoir téléguider. Et du coup, à les récupérer dans ces espaces-là. Alors, j'en ai découvert qu'un seul pour l'instant sur cette île. Il y en aura peut-être d'autres ailleurs. Mais déjà, ce n'est pas sous l'eau. C'est forcément sur Terre qu'on va devoir l'utiliser. Mais ça va peut-être aussi nous obliger à le garder avec nous. Quand on va faire de l'exploration terrestre. Parce qu'il va nous permettre justement à première vue de passer dans ces petits chemins bas. De plafond. Et du coup, de nous permettre d'aller récupérer ce qu'il y a dans ces zones-là. Moi, je l'ai compris comme ça. Alors, les posters que j'avais déposés, c'est dommage. Je n'avais pas pu les prendre. Et je n'ai vraiment pas retrouvé les autres. Ils ont vraiment des pop. J'avais tout jeté au même endroit. Et ça n'y est plus. C'est un petit peu triste. Parce qu'on ne peut pas les craft. Et du coup, ça m'aurait bien fait de la déco pour ma base. Mais bon, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc à chaque fois qu'on trouvera un petit espace comme ça, à première vue, il y aura toujours ça à côté. Et donc du coup, on prend ceci. On va le mettre là. Je vais prendre la télécommande. Donc on fait ça. J'imagine qu'on le pose. Comment on le pose ? Voilà. Et ensuite, avec la télécommande... Je vais récupérer les diamants. Je vais récupérer les diamants. C'est génial. Et j'aurais pu avoir du diamant dès le départ, en fait. Quasiment. Ah, désolé pour le téléphone. Je rappellerai. Je ne peux pas le prendre. Alors, on n'a que 4 slots d'inventaire ? Comment je ressors ? Voilà. Ok. Vous avez compris l'idée ? Voilà. Et donc, pour quitter... Ah, on peut l'auto-détruire. On ne va peut-être pas l'auto-détruire. Ouvrir le stockage. Je récupère ça. Voilà. Et on va chercher le dernier, quand même. Alors, il y a un niveau d'affinité. Il y a un niveau d'infiltration. Je ne sais pas si ça servira vraiment, mais... Mais bon. Surtout pas se tromper de touche, parce que si on fait A, on pomme notre engin, quand même. Alors, le craft n'est pas vraiment chiant à faire, mais bon. Hop. Et je récupère le manchoumé. Voilà. Donc, vous avez l'explication du pourquoi, du comment. Et du coup, on peut retourner à notre... Aquatracteur. Alors, ensuite, on va se rendre à... Ah, je ne sais plus. Ah, c'est ici, je crois. Voilà. J'ai trouvé un artefact, mais qui n'est pas indiqué comme tel. Donc, on va aller voir ce que c'est. Il faudrait que je vous montre aussi tous les petits dialogues que j'ai découvert et... Toutes les petites choses que j'ai eues, là. J'ai deux autres... Deux autres, pardon, objectifs dans cette vidéo, là. Avec vous, aujourd'hui. C'est pour ça que je suis bien content d'avoir le prone, aussi, avec moi. On peut faire des déplacements latéraux. Ça, c'est plutôt cool. Et donc, oui. On va essayer d'aller, voilà, à cette relique d'artefacts. Donc, maintenant, on peut descendre à 300 mètres. Ça, c'est nickel, aussi. Donc, oui, dans les choses que je voulais vous montrer. Donc, déjà, ici, OK. Ici, on a débloqué encore des nouvelles choses. Ça, c'est quand on a fabriqué la station de modification, je pense. Voilà. Bras de grapim pour combinaison prone. Bras de forage, voilà. Ça, c'est les deux trucs que j'ai réussi à terminer. Il nous manque ça. Amélioration de puissance de l'aquatracteur. J'en ai que 1 sur 2. Je vous avoue, je ne me rappelle même plus où j'ai trouvé le premier. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, j'ai trouvé la chaise de commandement. J'ai trouvé le recyclotron, c'est ce que je vous disais. Et voilà, c'est à peu près tout. Les balises, les dialogues que j'ai pu avoir. Voilà, j'ai trouvé des PDA que j'avais oubliés dans certaines zones. Voilà. des dialogues avec l'entité qui est dans notre tête, Alan. Il faut savoir aussi que j'ai exploré une toute petite épave du vaisseau, du mercuri, mais c'est vraiment un tout petit morceau. Et d'ailleurs, j'ai eu... Je vais vous montrer ça après. Des précisions de l'altera. Recherche. Analyse de vie marine et station d'analyse de matériaux. Ça, je vous l'ai scanné hors caméra. C'est aussi un truc extraterrestre. Un artefact. Voilà, j'ai trouvé encore des nouvelles espèces. Le nickel, comme je vous disais, que j'ai découvert. Bestioles carnivores. Voilà, ceci qui nous attrape, en fait. Ça nous attrape carrément. Donc, plutôt dangereux. Petit herbivore. Ça doit être encore un poisson. Voilà. Léviathan. J'ai trouvé ceci. Alors, j'aurai l'occasion de vous les montrer en vrai. Ça, c'est tout petit, mais il y en a des grandes versions apparemment aussi. Et j'ai découvert ceci. Voilà. Dans les plantes. La spalière. Et typhongique. Voilà, des nouvelles découvertes de vies... sous-marines. Et enfin, dans la technologie, forcément, les modules. Voilà, donc là, il n'y a rien de particulier. Et on a terminé avec tout ça, les loulous. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir se rendre à l'aquatracteur. Alors, je ne vous cache pas que je surkiffe ce subnautique à bilo zéro. Je pense en plus que j'ai réglé mes problèmes de crash. Même si ça m'arrive encore d'avoir des lags, pour l'instant, ça ne me fait plus cracher. Je n'ai pas eu un crash hors caméra. Et comme je vous disais, j'ai vraiment beaucoup joué. Et je m'éclate. Donc je me fais encore taper à l'arrière. Ça, au cas où. Je me suis fait taper sur le module de devant dans lequel je suis, en fait. Alors, j'ai beaucoup farmé cette zone avec les cratères violets qu'on avait déjà vus. C'est là que j'ai trouvé deux types de modules d'aquatracteur, justement. Et du coup, en farfouillant justement là-dedans, je peux tomber sur des nouvelles choses. Vous voyez, j'ai fait les caisses ici. Bon là, j'ai vraiment rien fait d'extraordinaire sans vous, clairement. Mais ça m'a permis d'avancer dans les craft et d'être bien pour partir justement en exploration. Par contre, je me trouve super lent avec tous ces wagons. Donc ça, c'est pas de crainte, c'est des baleines. Vous voyez, je boive. On va faire ça de suite. Voilà. Voilà, je vois clairement pas ce qui se passe en dessous de moi. Ah là, la vue est très mauvaise. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. On va descendre. Et je vais prendre le prone. Alors, est-ce qu'on peut le prendre en étant à l'intérieur ? J'ai pas l'impression. Ça, c'est pour éjecter les véhicules à marée. Ok. Je pense que je suis obligé de sortir. Ah, pourquoi je suis repoussé ? Pour moi, c'est pas grave. On va prendre le prone. Alors, le prone, je le trouve excellent. Clairement. Vous voyez, là, vous avez encore des modules. Donc nous, on veut aller ici. Il faut juste que je retrouve l'accès. aller là-dessous. Voilà. Je pense que je revienne là-dedans. C'est là-dedans qu'on trouve du lithium. Eh oui. Alors, la balise, elle est ici. J'espère que je me trompe pas. moi. j'y ai passé quelques heures pour trouver les ressources. Voilà. J'y suis. Et ici aussi, j'ai trouvé un module. J'ai farmé la zone. Mais j'ai laissé le truc important pour vous le montrer. C'est un artefact qui n'a pas encore été entre guillemets détecté par notre ami. Et surtout, regardez. Il y a une petite alcove. On va se faire ça ensemble. Donc déjà, normalement, ça se scanne pas. Je pensais que ça se scannerait. Ah oui, ça se scanne. Artefact d'architecte. Excavateur à fossiles. Ok. Du coup, il y a juste un cube bionique qui a récupéré. Et puis voilà, c'est tout. Donc, il n'y avait pas grand-chose, mais bon. Ça. ce qui est bien aussi, c'est que je peux stocker. Je ne vais pas stocker là-dedans. Donc là, on n'a plus qu'à ressortir. Et surtout, normalement, alors je vais quand même laisser la balise. Les balises, ça ne coûte pas très cher et je pourrais la désactiver. D'ailleurs, je peux carrément, en fait, vous voyez, on peut ramasser les trucs comme ça. Je suis trop loin. Surtout, voilà, il faut que je le fasse avec le clic droit parce que le clic gauche, c'est mon outil pour farmer le minerai. Alors, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en croiser et que je vous le montre. Mais du coup, maintenant, je vais pouvoir farmer carrément les gros gisements de minerai. Et ça, ça va être trop bien. Donc ça, je peux le désactiver. On va essayer d'aller chercher notre module. Je régène mon énergie. Voilà. L'aquatracteur, il est là-bas. Par contre, je pense qu'il va falloir que je repasse à la base. C'est dommage parce qu'on est juste à côté et j'ai qu'une bouteille d'eau en rave et je n'ai rien à manger en fait. Donc ça m'embête un peu. Toi tu vas nous nous casser les pieds. Il faut savoir que ceux-là, ces petits léviathans, je peux les tuer avec le prune. Allez, on va quand même aller se balader un peu là-bas. Donc là, on est sur, j'ai repéré sur la map trois épaves différentes du mercuri. Je me suis noté celle-là. Je vous ai dit, j'en ai fait une toute petite qui m'a permis en fait de faire un premier scanning de ceux-ci. je ne sais pas où ça va être par contre. Si je le trouve. C'est la pile. En fait, c'est la pile qu'il faut pour faire ce craft. Voilà, le processeur parallèle. Voilà, un sur trois. Et donc, je me dis que dans chacun des morceaux de l'épave, on aura un scan à faire. Et du coup, c'est grâce à ces fouilles d'épave que je vais pouvoir vous réparer l'antenne. Réparer l'antenne de la station Delta. Alors d'ailleurs, en parlant de station, on n'en a toujours découvert que deux. Il y a sur le plan qu'on avait trouvé, il y en est censé en avoir trois. Donc il faudra qu'on farfouille aussi là-dessus. Et donc, j'ai mis la balise à l'entrée que j'ai trouvé de cette épave. D'ailleurs, il va falloir que je m'équipe un peu. Et j'espère que je trouverai à la rigueur une tablette énergétique à l'intérieur pour pouvoir manger. Voilà, normalement, l'entrée est là. on va se poser ici. Voilà. On va poser quelques affaires dans une caisse que je n'ai pas besoin. Par exemple, je n'ai pas besoin de ça, pas besoin de ça. Logiquement, on est sous l'eau, je n'ai pas besoin de ça. Je vais juste équiper l'outil de réparation et l'outil découpeur laser. voilà. Et du coup, on est parti. On est parti. Débris métallique, je m'en fiche un peu. Du titane. C'est parti. La découpe est beaucoup plus longue qu'avant. Il me semble que c'est plus rapide avant pour découper les portes. C'est comme ça. Ok. Oh. Pour respirer. C'est capable. Ce poisson, on le connaît. Ici, j'allais dire qu'il n'y a rien mais pas forcément. Déjà, il y a ça, ça. Il faut que je découpe. Alors ça, c'est un truc radioactif. Ok. Regardez, là, il y a encore un truc pour respirer mais je passerai pas. On est d'accord, je ne peux pas l'ouvrir. Alors, on monte à l'étage. Qu'est-ce qu'on a là ? Une batterie. Pile de cuivre. Ok. Ah ! Voilà, c'est ça qu'il faut scanner en fait. Le processeur parallèle. Voilà. Deux sur trois. C'est grosso modo c'est pour ça que je suis venu ici. Une pile. Ici, on peut redécouper. Alors, heureusement que j'ai le nouveau respirateur. On respirait donc à 225. C'est pour ça que pour faire ce genre d'exploration il me fallait certains outils vraiment primordiaux. Par contre, j'ai vu qu'on pouvait passer ici. Voilà. Alors, le but aussi c'est d'essayer de vraiment rien louper. Ok, j'ai trop à manger. Ah ça, je peux pas le... Ok, je peux pas passer. Alors, on peut aller en dessous ici. Ah, c'est méga long. Regardez, l'alimentation de mon découpeur. Ah ben, ça y est, je l'ai en entier en fait. impeccable. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Ouais, on va pouvoir tester le module. Ce sera au prochain épisode. Là, je peux pas passer. Il y a un module ici. on fera ça après. On va d'abord faire ce qui est plus ou moins entre guillemets à cet étage. Et donc, la porte qu'on a ouverte ici avec un découpeur laser. ça on connaît. On va avoir du titane. Ici, alors, ici, on peut pas. Là, on peut redescendre. Oh là là, il y a trop de chemin en fait. Encore une batterie. Je vais me perdre en fait. Tellement, c'est gigantesque. On peut ressortir par là. Ok, de toute façon, il va falloir que je pense justement à ressortir parce que la stamina n'est pas infinie. l'oxygène, pardon. Cuivre. 90. Ok, donc là, j'ai tourné en rond. ça, j'ai courant. Du coup, par contre, je suis pas du bon côté de mon... Voilà. On va aller là. On va se poser un peu. Et on va reprendre dans l'ordre. Donc, on monte de suite à l'étage. Juste, hop, régène l'oxygène. Et, on va poser les ressources ici qu'on a récupérées. Voilà. Je vais juste garder une pile, la bouteille d'eau. Et on est reparti. On passe là. On monte à l'étage. Ok, à l'étage, on avait fait l'arrière. ici. Donc là, je prends ça. Voilà. On passe de ce côté. Et ici, on peut redescendre, mais normalement, j'ai tout fait. En bas. Et on peut encore monter. ok, donc là, c'est gigantesque. J'ai que de voir un truc à scanner, mais... je ne sais pas, je me suis peut-être trompé. C'était peut-être ça. encore à boire et à manger. c'est nickel. S'il n'y a plus rien. Je pense que le truc le plus important ici, c'était vraiment les crafts de... Ah et on ressort à nouveau. D'accord. Donc, il me reste un truc à vérifier, normalement, c'est le petit conduit. Par contre, il faut que je remette la main dessus. Donc, c'était à l'étage du dessous. Et par contre, je ne sais plus trop où il était le petit conduit qui est monté donc en l'air. Est-ce que c'était pas... Alors, ça, voilà. Waouh ! Les petites poursives comme ça, là. Ça fait tellement alien. Titane, un PDA, un truc à ouvrir. un autre coffre, à manger. Est-ce qu'on peut ressortir par là ? Pas du tout. Ok. il faut repartir par là, alors. Allez. On est bien. Faut pas être claustro, hein. Clairement. Alors là, théoriquement, je pense que je n'ai rien oublié. Bah, alors, vraiment pas. J'ai l'impression de voir des fois un... On va même prendre ça. Juste, des fois, j'ai l'impression qu'il y a le truc de scanning qui s'affiche, mais... Je dois me tromper. Et donc, du coup, la sortie, la sortie, c'est par là. Y'en a rien. C'est ma grosse gageur, de... avoir peur de louper quelque chose. On passe ici. Bon, on va reprendre encore de l'oxy. Heureusement, qu'il y a ça aussi. T'à l'heure, on était de l'autre côté, donc je pense qu'ici, en fait, on l'a fait. Ça m'a l'air d'être bon, les loulous, on va pouvoir repartir. Je prends tout ça. Et vous savez quoi ? On va aller à la station Delta pour terminer cet épisode. Un peu plus long que prévu, mais finalement, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc, c'est Balis Farm. Nickel. Sacré morceau. Alors, il y en a un autre. Je le préparerai pour un prochain épisode, l'exploration. Et du coup, ouais, franchement, alors, 400 mètres, c'est parti. Et on va aller réparer cette antenne. Ah non, il faut que je... Ah oui, alors attendez, il faut que je fasse le craft d'abord. Ah oui, mais je n'ai pas ce qu'il faut sur moi. Attendez. Il va falloir qu'on fasse ça. Je n'ai pas ce qu'il faut sur moi. Ah oui, d'accord. Eh bien, on fera ça au prochain épisode, du coup, les loulous. Donc, on se tient sur un... C'est cool, parce que du coup, on se tient sur un... un épisode de 45 minutes. Et du coup, je peux rentrer à la maison. Alors, la maison, elle est... La base, elle est là-bas. Voilà. Donc, c'était cool. Je suis très content d'avoir tout vous montré. je referai un petit check de mon côté pour être sûr que je n'ai rien oublié. Si j'avais tellement de choses à vous dire, à vous montrer et à explorer avec vous que j'espère avoir tout fait. Je vous avais dit que j'avais un peu spoil entre guillemets certains en disant que vous verrez, l'épisode 8, il va être... il va être énorme. Par contre, là, à première vue, je ne vais pas passer. Je pense que je ne vous avais pas menti. Donc, prochain épisode, on ira... on fera le craft. Donc, les craft, je les préparais en avance. C'est juste des craft. Pour aller, donc, on fera la réparation de la station Delta et on verra du coup un peu, j'imagine, la suite de l'histoire. Je ne sais pas trop ensuite ce qu'on va nous demander. Il faut savoir aussi qu'actuellement, il nous reste cet artefact d'architecte qu'on n'a pas fait. Celui-ci. Celui-là, normalement. D'ailleurs, celui-ci, ce n'est pas un artefact, c'est un conteneur de corps. Ce qui me fait dire qu'on va peut-être trouver la première des trois parties qu'il nous faudrait. Et, en termes d'histoire, pour l'instant, c'est tout. Il y a aussi les trois sites qui sont sur la map qu'on n'a toujours pas fait. On n'en a fait que deux. On a fait la station minière et la station Delta. Donc, c'est plutôt cool. J'espère que ça vous aura plu, les loulous, cet épisode. Moi, je me suis bien amusé. J'espère que vous aussi. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde ! !